Give me the beat boys and free my soul I wanna get lost in your rock'n'roll and drift away Ok, là, tout le monde capote avec le papier de toilette pis le purel qu'ils en achètent en malade pis il en reste plus dans les magasins pis ils se disent, hey, il y a une pénurie mais je veux te dire, c'est quoi, il y a pas de pénurie qu'est-ce qui se passe, c'est pas pantoute ça pis un exemple vraiment simple c'est que si t'appelles les compagnies qui fournissent le papier de toilette ou le purel pis tu leur dis que tu veux une palette ben ça a coûté pas mal cher mais ils en ont pour t'en vendre qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est que quand t'achètes du papier de toilette, il va importe directement du fabricant qu'est-ce qui se passe, c'est que la compagnie, IGA, Walmart, peu importe achète un paquet de palettes à la compagnie qui fabrique ensuite ces palettes-là se rendent à un centre de distribution qui appartient à la compagnie qui a commandé les produits ces produits-là sont ensuite redistribués sur d'autres palettes avec d'autres choses qui est envoyé au magasin pis tout ça, ça prend du temps fait que j'ai fait un podcast avec Horicho si tu veux aller voir ça, va sur ma chaîne YouTube pis en même temps, ben, j'ai 21 abonnés fait que si jamais l'entrepreneuriat t'intéresse abonne-toi ! là le monde, arrête de travailler arrête d'aller à l'école et c'est un bon temps si tu veux te lancer en affaires pour apprendre prends le temps de regarder qu'est-ce que tu veux créer pis regarde des vidéos sur YouTube sur comment est-ce que tu peux créer ce business-là sois en action sur les médias sociaux et surtout, lance-toi lance-toi, fais qu'est-ce qui te passionne pis apprends de tes erreurs apprends de tes accomplissements mais juste, sois en action sur tes rêves si tu parles anglais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube c'est Dr Mike et ce gars-là il fait c'est un docteur un vrai docteur et il fait un suivi de qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus mais juste pour nous informer pas pour nous faire peur comme les médias avec le coronavirus il n'y a plus de papier toilette plus de purelle pis le monde est en train de capoter ben raide avec ça et il ne faut pas capoter il ne faut pas paniquer parce que quand on panique on prend des mauvaises décisions je veux faire le plus de contenu intéressant possible pour toi donc s'il te plaît mets-moi des commentaires qu'est-ce que tu voudrais que je parle quel sujet tu voudrais que j'amène dans mes vidéos pis pour ceux qui répondent ben merci c'est vraiment apprécié joyeux Saint-Patrick aujourd'hui c'est un bon temps pour célébrer parce que tout ce qui se passe c'est le coronavirus fait que c'est un temps de penser à autre chose mais je vais te laisser un petit peu avec l'histoire des Irlandais parce que les Irlandais dans le fond c'est une bonne partie de notre histoire mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres c'est qu'il y avait des famines des maladies pis tout ça pis ils se sont envenue ici au Québec et ils se sont fait mettre en quarantaine un petit peu comme nous autres on est présentement pis après ça ils se sont installés ici au Québec ils ont bâti leur maison et ils se sont mis à vivre ici fait qu'est-ce que je veux dire avec ça c'est que dans notre passé on a eu beaucoup de difficultés à surmonter comme peuple et le coronavirus on a déjà surmonter ça avant des famines des maladies pis tout ça il y a rien qui nous empêche de le refaire à nouveau parce que comme société on est capable de passer au travers donc encore une fois bonne Saint-Patrick et profite bien de ta journée j'ai le truc numéro 1 pour toi s'il y a quelqu'un que t'aimes sur les médias sociaux peu importe les médias sociaux et que tu veux pouvoir l'aider sans nécessairement tu sais ça soit trop compliqué commente dans ces vidéos la plupart des sites Facebook Twitter etc c'est les commentaires qui est la chose numéro 1 qui va aider le monde dans l'algorithme donc juste de mettre un commentaire ça va l'aider mais aussi si tu mets un commentaire constructif la personne va pouvoir le lire et éventuellement grandir faire du meilleur contenu ou du contenu que tu vas apprécier encore plus parce que tu as contribué à la création de son contenu et on ressort de quoi par la poste des petites bouteilles de parfum vide et là tu peux voir qu'il y a quelque chose dedans c'est parce que j'ai mis mon parfum dedans donc ça c'est la troisième version c'est un des tests et si tu veux l'avoir je te le donne gratuitement tout ce que tu as besoin de faire c'est d'écrire dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est à toi que je devrais l'envoyer et donc faut que tu vives au Québec surtout là avec le coronavirus je peux pas vraiment poster d'affaires en dehors du Québec mais si tu vives au Québec écris dans les commentaires et le gagnant je vais envoie ça par la poste ce que je dirais avec ça c'est si t'es entrepreneur fais ce que tu fais jusqu'au bout va jusqu'au bout des choses tu sais il y a il y a une expression tu sais t'en fais ce que tu veux mais il y a une expression qui dit faut que tu promettes moins et que tu donnes plus fait que si tu veux pas que le monde fasse une recherche qui se dit entrepreneur qui ne termine pas les travaux quand que tu fais affaire avec quelqu'un ben fais ce que t'as dit que t'as de faire c'est aussi simple que ça hey le gaz c'est débile c'est 88 cents hey j'ai 31 ans pis j'ai jamais mis de gaz aussi peu cher que ça j'ai un défi pour toi pendant le temps du coronavirus dans le fond prends un papier écris qu'est-ce qui te passionne dans la vie pis regarde c'est quoi dans ces passions-là que t'aimerais le plus lancer une entreprise là-dessus pis mon défi si t'es déjà entrepreneur t'as déjà ta business prends ça pis mon défi c'est fait 50 publications par jour pendant une semaine sur cette passion-là tous médias sociaux confondus il y a Jérémy Messier qui a dit j'aimerais monter des PC Gamer j'ai déjà de l'expérience j'en ai invité 4 ou 5 pis il marchait 1 mais l'affaire c'est que je manque d'argent pis sérieux là je comprends ça à 100% l'argent c'est vraiment la chose la plus tough à avoir quand tu lances ta business tu sais même moi ben là j'ai une entreprise que je vais lancer c'est dans le fond un café gamer on a besoin de 160 000 piastres pour pouvoir ouvrir notre premier café pis on a pas 160 000 piastres fait que je comprends que c'est tough de trouver de l'argent qu'est-ce que je peux te donner qu'on te conseille c'est de trouver une façon de payer aux besoins d'argent donc de faire ce business-là sans avoir besoin d'argent quelque chose que tu peux faire c'est de soit être consultant pour créer des ordinateurs le monde t'engage pour que ça leur donne des conseils sinon tu pourrais aussi juste monter l'ordinateur pour d'autres personnes et charger les pièces à l'avance mais surtout peu importe qu'est-ce que tu fais montre-le sur les médias sociaux petit applaudissement à François Legault moi je trouve qu'il fait une bonne job il va applaudir bravo François je t'aime bien continue comme ça il y a DJ Alexis qui m'a posé deux questions la première question c'est as-tu des solutions pour avoir des revenus à part être consultant fait qu'avant de vraiment passer à l'argent qu'est-ce que je vais dire c'est tu devrais trouver quelque chose qui te passionne et vraiment te lancer là-dedans puis la raison c'est vraiment simple si tu fais quelque chose puis que tu réussis le fait que tu réussisses va te pousser à continuer de le faire fait que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas puis que tu réussis tu vas avoir une vie que tu n'aimes pas versus si tu réussis à faire quelque chose que tu aimes tu vas être vraiment heureux dans ta vie puis ça c'est vraiment la chose numéro 1 dans notre vie ça serait d'être heureux dans le fond maintenant côté argent il y a un paquet de choses qui peut être fait c'est vraiment du cas par cas mais c'est vraiment l'argent le problème la meilleure façon de faire de l'argent vite c'est d'avoir une job parce que quand tu lances une business il y a tellement de facteurs que tu ne peux pas faire une business que tu es sûr à 100% de réussite comment faire de l'argent avec ta passion bien premièrement si tu es vraiment bon à cette chose là tu peux être payé pour le faire c'est que ça soit un sport que ça soit conduire que ça soit chanter que ça soit n'importe quoi un hobby que tu as bien si tu es vraiment bon bien tu es capable de trouver soit une façon de le faire puis d'être payé pour le faire ou de le faire puis d'avoir du monde qui vont aimer te regarder le faire deuxième façon bien de l'enseigner si ça te passionne c'est sûr qu'il y a d'autres personnes que ça les passionne mais ils ne savent pas nécessairement aussi bien que toi comment le faire tu peux faire un magasin en ligne ou même un magasin physique où tu vends des choses que tu as besoin pour faire cette chose là qui te passionne ou des choses reliées à ça comme mettons un magasin de t-shirts tu peux écrire un blog ou faire un vlog sur qu'est-ce qui te passionne et dans ton blog mettre des publicités puis faire de l'argent avec ça ou finalement tu peux trouver une job dans ce domaine là et dans ce domaine tu peux faire elles mênturen elles mênturen et elles mênt pulls cube enfin et ah